Bonjour, ici Denis Breton pour Horizon Lussier. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter la AirPod 193. C'est un beau petit modèle pour la famille. C'est très bien conçu à l'intérieur. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Mais si on s'arrête vite vite à l'extérieur, on a une belle fenêtre européenne qui nous donne beaucoup de clarté à l'intérieur et en plus, elle peut s'ouvrir. Ça, c'est intéressant et c'est en plastique beaucoup moins dangereux que ça brise sur la route. À côté ici, on a un beau grand coffre de rangement parce que c'est sûr qu'en camping, on a toujours besoin de rangement. L'auvent est électrique, bien sûr. L'auvent est même adapté pour être ajusté. Beaucoup plus facile. Ça tient en place. Pour donner un angle à notre auvent quand il pleut, c'est une bonne idée. Poignée, les marches en aluminium, ça ne rouillera pas, ça c'est propre. Une belle lumière LED en dessous de notre auvent. C'est très joli. Les roues, je vous arrête toute une seconde là-dessus. On a des essieux à bord de torsion. C'est quelque chose d'unique à AirPod. C'est quelque chose de très grande qualité. Les gens adorent ça. C'est beaucoup plus stable. Ça nous fait un essieux indépendant. On sait que le camion ne sera pas gros à l'avant. Ça fait que c'est très intéressant pour ça. Les murs de l'AirPod sont tous en asden. Fini le bois à l'intérieur. Aucun moyen d'avoir de délamination ou de moisissure de champignons à long terme. C'est le futur. Ça, c'est très bien. Maintenant, on va passer à l'intérieur et voir cette belle petite roulotte-là. Nous voici à l'intérieur de la 193 de AirPod. AirPod, ce qu'il a voulu faire avec ce petit véhicule-là ici, il a voulu nous rendre la vie un petit peu plus facile avec des enfants. Ils nous ont donné plein de choses qu'on peut moduler avec la roulotte. Par exemple, si on regarde le lit pour les parents à l'avant, c'est un lit queen. Une belle grandeur avec une fenêtre immense à l'avant. Étant donné que c'est un Murphy Bed, on peut s'en débarrasser très facilement. Juste sans le pliant comme ça. Et on peut relever notre divan en dessous. Ça nous donne une belle place pour s'asseoir. Quand même, trois endroits avec prise USB, prise de courant, etc. À côté ici, on a un deuxième divan qui devient encore une fois un tout petit lit pour les enfants. La table s'installe devant le divan. Mais en camping, on est souvent à l'extérieur avec les enfants pour manger. C'est un moindre mal. C'est vraiment juste pour dépanner. Ils ont pensé nous mettre un grand garde-robe ici avec tiroir. Ça, c'est une bonne idée quand même. On a toujours besoin de rangement, surtout avec des enfants. Deux lits pour enfants. Deux bunk beds qu'on appelle communément. Comme on peut voir, le devant de la roulotte ici, on a une belle télé. Ils ont pensé aux gens qui font beaucoup de hors-piste. Donc, la télé marche aux 12 volts. Même si on n'a pas les services d'électricité, ça va marcher sur la batterie. C'est une très bonne idée. Si on regarde juste un petit peu à côté, il y a quand même beaucoup d'armoires. Un très grand lavabo pour faire la vaisselle ou autre chose. En stainless noir, c'est moderne, c'est joli. Ils ont même pensé nous mettre des petites fentes pour faire sécher la vaisselle. C'est une bonne idée. On a un petit poêle d'euron ou propane. C'est super pratique. Le micro-ondes, bien sûr. Et un très grand frigidaire qui est électrique et propane. Parce qu'on cherche vraiment ici les gens qui vont faire du hors-piste. Sur le toit, on a un panneau solaire pour nous donner de l'autonomie. Tout fonctionne au gaz. On est vraiment 100% autonome. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait un grand rangement pour le garde-robe. On nous a même rajouté un garde-manger ici. Toujours pratique dans une roulotte, étant donné qu'on va avoir des enfants. Parce qu'ici, on peut coucher deux parents, on peut coucher quelqu'un sur le divan, on peut coucher deux personnes sur les bunk beds. Pour une petite roulotte de 19 pieds, on rentre beaucoup de gens. Ici, on peut voir la salle de bain. Une douche complète. Une belle grandeur. Nous avons mis une fantastique fan au plafond pour faire circuler l'air dans la roulotte. C'est une très bonne idée. La lingerie à air ouverte, pas de porte. C'est facile de mettre les choses dedans. Beaucoup d'espace devant la toilette. Les gens apprécient ça beaucoup en général. Une AirPod, c'est une petite roulotte, mais ce n'est pas une roulotte d'entrée de gamme. C'est une roulotte qui a beaucoup d'accessoires de luxe. Comme le montre ici, on a une petite balieuse centrale qui marche sur le coup de pied. On prend le balai, on lance nos choses et ensuite, on la ferme. C'est super facile. Le micro-ondes est à convection. Ça fait qu'il peut vraiment servir de four en plus d'être micro-ondes. Ici, on regarde ici un petit peu plus haut, l'air climatisé. La plupart des petites roulottes fonctionnent avec des commandes manuelles. Ici, on est sur Tamosta numérique. Si on le met à 20 degrés, il va y avoir 20 degrés. S'il fait trop chaud, trop froid, c'est le chauffage qui va embarquer à la place de l'air climatisé. On trouve ça dans les grosses roulottes, pas dans les petites d'habitude. C'est un bel avantage pour AirPod. Pour terminer, on peut dire que la AirPod 193 nous a fait un très beau petit modèle. On parle ici d'une roulotte de 19 pieds, 3800 livres, des essieux à bord de torsion, un slide-out ici sur le côté. En aucunement, on se sent pris dans cette roulotte-là. Il y a beaucoup d'espace. On attend d'avoir 4 ou 5 personnes en même temps. C'est vraiment intéressant. Si vous voulez en savoir plus, venez nous rencontrer. Je m'appelle Denis Breton. Je travaille chez Horizon Lucie. Sous-titrage ST' 501